Dans ce Quick Tip, nous allons comparer et contraster le résultat de deux opérations qui nous permettent de créer une épaisseur, décaler une surface, ou polysurface, et évider. La commande décaler s'appuie sur une polysurface ouverte. Ici, si je sélectionne mon solide, j'ai bien une polysurface solide fermée. Je vais sélectionner la surface en contact avec le plan XY, CTRL majuscule, clic gauche ici, et je supprime la face. Donc ici, j'ai bien une polysurface ouverte. Je me tourne vers solide ici, et décaler. Décaler la polysurface ici, vers l'intérieur, clic gauche pour inverser la direction du décalage, et je saisis une distance de 10, ici. Ce qu'il est important de noter, c'est que la commande décaler va décaler les faces dans une direction qui est normale à celle-ci. Dans ce cas, ici, on va se retrouver avec un bord, ici, qui est sous le plan XY, ici, dans la mesure où cette face est légèrement inclinée, légèrement de biais, et lorsque je la déplace ici, je vais me retrouver avec cet artefact ici. Dans le cas présent, ce n'est pas le résultat recherché. Ici, on veut que cette face soit sur le plan XY qui est ici. Donc pour ça, on va se tourner vers la commande, et vider une polysurface. Ici, je vais activer mon solide. Alors, à la différence de la commande décalée, je pars avec une polysurface fermée. Et là, je vais chercher la commande dans les outils de modification de surface, ici, et je vais chercher évider une polysurface. Donc je dois sélectionner une face, la face qui sera supprimée, et vers laquelle, en fait, les faces vont être décalées. Donc ici, je modifie l'épaisseur, si nécessaire, et je sélectionne la face, ici. Et là, je fais « Entrer ». Maintenant, si on se tourne dans la vue de face, ici, on voit qu'à la différence de la commande décalée, la face est supprimée, mais le bord s'arrête, entre guillemets, au niveau de la face inférieure qui a été supprimée. Le résultat est donc un bord, ici, qui est plan, et encore une fois, qui est positionné au niveau du plan XY. J'espère que cette astuce vous sera utile, et que vous serez maintenant en capacité, en condition de sélectionner la commande qui correspond au résultat escompté.